De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus, une heure de débat sur l'actualité et nous sommes mardi et donc nous recevons justement les jeunes de l'association WeBash qui nous permettent justement de faire nos mises à jour en termes numériques et d'évolution technologique. Alors je dis bonsoir ce soir à Lovely, Telbois, on va mettre une partie quand même, bonsoir Lovely, nous avons Yoel qui est toujours présent, Yoel Pépin, bonsoir Yoel, ensuite nous avons Daryl Wezeron, bonsoir Daryl, bonsoir, nous a rejoint, je te présenterai après, on continue le tour de table, Benjamin Nidam qui nous a rejoint, bonsoir Benjamin, et nous avons Mehdi Ahmed qui est là pour sa deuxième participation, bonjour Mehdi, donc tu connais le principe, n'hésite pas, si tu veux en placer une, tu fermes les clapets, ok ? Et justement, et ce soir on va un peu changer la formule puisque nous accueillons Charles, bonsoir Charles, bonsoir Charles, Charles qui est une espèce de OG geek, tu voyais un peu old school, qui s'intéresse justement aux questions informatiques depuis des années, ça nous permettra de confronter un peu justement la vision jeune et la vision pas vieux puisque vous avez un peu traité tout le monde de vieux la semaine dernière, qu'on soit d'accord, c'est pas cool. C'est des retours, c'est des particuliers, c'est des particuliers, c'est des particuliers, non mais ils nous ont dit, ouais mais il y a des vieux qui sont toujours à jour et tout, ne pas les sous-estimer, j'ai dit, ouais pas de problème, moi je veux bien les voir. Pour toi, pour toi, c'est pas tout à fait réel, on en a bon, il n'est pas si vieux que ça Charles, mais quand même, bon, on aurait quand même pu être Vaudaron. Bon, on va parler, on va rentrer directement dans le visu, ah même avant ça, qu'est-ce que vous pensez des mesures qui sont prises en ce moment quant à la gestion de crise ? On fait un petit tour de table rapide. Par rapport à la Guadeloupe ou... National et Guadeloupe, choisis. Ben au niveau national, ben ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Et pour la Guadeloupe et tout, ben moi je suis, j'ai deux manières de voir les choses. Soit on a été de très bons élèves et effectivement, ça explique pourquoi, effectivement, nous avons une baisse au niveau des cas chez nous. Ou alors, les Guadeloupéens, malins comme ils sont, se sont dit, bon, ben si on va pas à l'hôpital, pas de test, donc pas de preuves que ça augmente. Donc on peut rester chez nous et on n'est pas... Calcul mathématique ! Exactement. Voilà, pour moi ce sont les deux stratégies. Après, je laisse mes camarades... Attends, on attend pour Yoël, Benjamin. Moi je t'avoue que j'ai un peu du mal à suivre, là, toutes les mesures qui font, je vois pas trop l'utilité. Ce qui va vraiment le plus déranger, c'est le couvre-feu, là, vraiment, ça servait strictement à rien. Mais bon, on verra. Tu vois pas l'intérêt des mesures ? Surtout le couvre-feu. Moi, ce que je pense que, vraiment, un confinement, ce serait quand même mieux, ça a prouvé... Un vrai confinement, je crois. Ouais, le premier a prouvé sa valeur, peut-être pas trois mois, mais ça permettrait, comme ils disent, de désengorger pas mal de choses, des hôpitaux, etc. Donc, de juste limiter l'activité, pour toi, c'est une demi-mesure ? Ouais. Ok. Méti ? Ben, pour ma part, je suis un peu comme Daryl, parce que c'est un peu dur de savoir, en fait, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui a été... Enfin, où est la vérité ? Parce que, souvent, on parle un peu des situations où le gouvernement veut conflit, les stats, etc. Donc, c'est un peu dur de savoir où est la vérité. Donc, moi, je serais plutôt de l'avis de Daryl. Pour toi, le message n'est pas clair. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et... En fait, c'est de la politique, quoi. Donc, à partir de là, je ne suis pas trop... Tu n'as pas conscience à comprendre. Ouais. Je ne prends pas trop parti, dans ce cas-là. Tant que c'est trop politique, c'est... Oui, mais tu reçois, justement, tu reçois des directives de ces gens. Oui, mais bon... Donc, si tu ne perçois pas bien leurs directives, est-ce que tu vas les appliquer ? C'est ça, la grande question ? On applique parce que c'est la loi, mais après... Tu ne vois pas l'utilité. Comme il dit le couvre-feu, bon... À part pour aller... À part pour aller travailler, il n'y a pas trop de personnes qui se déplacent le soir. Il y a déjà moins de personnes. Ouais, moins de personnes, avec les boîtes d'événementiel qui ont fermé. Il n'y a pas trop de choses à faire le soir. Il n'y a pas trop d'activités. Voilà, quoi. Mais ils veulent éviter les regroupements, tu vois. Oui, mais... Comme par exemple, tu fais des soirées chez toi. Tu peux nous dire la vérité, hein ? Dans le foyer... Dans le foyer... Dans le foyer familial ! Ça reste en famille... Pas plus de 6 personnes, on l'a dit ? Oui, toujours. On est 3, là. On est 3, là. À partir de là, je respecte tout, hein ? C'est réglé, c'est bon. Il n'y a pas de problème, hein ? À partir de là. Moi, je trouve que pour une maladie qui fait 98% d'asymptomatiques, c'est vraiment beaucoup... Moi, je pense que les règles de base, c'est-à-dire lavage de main, éviter de les rassemblements, devraient suffire. Alors, et quand le Premier ministre dit qu'effectivement, même les enfants, après les cours, devraient garder le masque à la maison ? Déjà, c'est des enfants, et la mentalité des enfants, je trouve ça... Imaginez, vous avez une fille, elle a un masque avec des licantines dessus. Il y a l'autre, elle a Hello Kitty dessus. L'une veut changer le masque. De moi ton Hello Kitty. Elle rentre à la maison, elle a le masque. Elle se dit, regarde, j'ai le masque, j'ai un nouveau masque Hello Kitty, celui que je voulais. Et là, on se dit, mais voilà, il a servi le masque. Moi, tu l'as eu sur le nez. Et voilà, c'est ce qui confronte en fait l'extérieur. Tu l'as sur le nez. Mais est-ce qu'il est propre ? Là, on s'en fout. À la propreté, sur les réutilisations, sur l'hygiène même du masque, on est approximatif. Même la manière de le porter en lui-même, parce que c'est vrai qu'on est dans une tendance où juste avoir le masque, peu importe, il peut être sous le front, sous les yeux, il peut être en bas, en bas du visage. Il y a de plus en plus d'établissements où il y a des, comment dire, un tuto entre vous. Il y a un tuto pour port du masque, avec marquer les différentes façons de le mettre en disant laquelle est la bonne. Ah, d'accord. Oui, genre sur la bouche, le nez qui ne rentre pas assez, le menton qui dépasse trop. C'était un bel loupe ou autre part ? Non, ici. Ici. Parce qu'il faut te dire, ce matin même, il y avait un prêtre qui dépassait à la télé et tout, il faisait par rapport à la douceur. Je te dis, son masque était lâche. Là, mais... Beaucoup, beaucoup de personnes, justement. Beaucoup de personnes. Ça reste au niveau du nez, parce qu'effectivement, c'est assez pénible quand même à porter sur une longue durée. Et c'est vrai que beaucoup le mettent en dessous du nez. Et il faut comme si, vous voyez, il faut un accès, toi et toi, alors que non. Pour toi, c'est quoi ça ? C'est du cinéma ? Je ne vais pas dire le mot parce que sinon, on risque de me censurer. Mais concrètement... Du fichage de bouche. C'est juste pour conforter les autorités. En fait, le système français, je trouve qu'il fonctionne trop en mode « faites comme si les enfants, sinon vous serez punis ». Et c'est un peu ce que Macron a fait, en mode « je confine ». Et si d'ici décembre, ça s'améliore, si vous êtes bien, allez, on déconfine. Si vous êtes des gens, six enfants. Voilà. Vous aurez vos cadeaux à Noël. Voilà, c'est ça. Et là, c'est « mettez le masque ». Même s'il n'est pas propre, allez, mettez l'heure. Vous ne voulez pas 132 euros d'amende, quand même. 153 euros. 153 euros, attention. Il n'y a pas de promotion sous les amendes. Non, jamais. Jamais. Donc, pas cohérent, toujours. Yoël ? Alors, mon point de vue, il est un petit peu comme celui de Mehdi, mais indirectement, il en a parlé, sans rebondir dessus, c'est que c'est devenu très politique, finalement, tout cela. On n'est plus dans la science, on n'est plus dans la médecine. Non, clairement plus. On est quand même dans une politique où on essaye de, comment dire, entre guillemets, sauver le plus de personnes. mais concrètement, en Guadeloupe, ça n'a pas eu beaucoup. Comme dit Daryl, il y a beaucoup de personnes que je vois tousser, mais très peu de personnes que je vois finalement positives au Covid. C'est très étrange. Et on ne sait pas si c'est la dingue, si c'est une grippe, si c'est autre chose. Finalement, le Covid n'a pas, étrangement, pas autant d'effets ici qu'à l'étranger. Alors qu'en France, avec l'hiver, etc., ça met des personnes à l'hôpital. C'est incroyable. Mais ils ont même une toute problématique au niveau national. C'est qu'on nous parle justement d'engorgement des hôpitaux. Mais à cette période, les hôpitaux sont toujours engorgés. Eux, ils ont la vague de Covid-19, mais bon, ils ont le froid. Donc ils ont la vague de grippe aussi, de pneumonie, de toutes les maladies, justement, les maladies hivernales. Nous, on n'a pas de souci. Donc à la limite, ça, ça pourrait être un peu cohérent. C'est à peu près, mais quelque part, ça veut dire que le Covid est devenu comme une maladie quelconque. mais c'est la seule pour laquelle on prend des mesures aussi excessives, finalement. Et pour un 90% d'asymptomatique, c'est pas logique. C'est vrai. C'est vrai. En étant en science, j'ai des professeurs de science qui ne mettent pas le masque pendant les cours. Déjà, parce que c'est pas utile, ils n'arrivent pas à se faire entendre dans un amphithéâtre. Et il y en a certains qui, en plein cours, se sentent mal parce que le masque... Il y a eu du malaise. Les gens ne parlent pas, mais il y a eu du malaise. Voilà. Et il y a des profs de science qui, quand on analyse le corps humain et tout, ils disent on est bien nourris, on mange équilibré, on fait du sport. En gros, nous sommes invincibles quasiment. Donc, ce serait plus favoriser la santé, le bien-être des gens et les mesures sanitaires basiques et strictes que nous infliger de mettre des masques à l'hygiène douteuse. Ces mesures sont un petit peu excessives, mais quelque chose qu'on a pu remarquer ces derniers temps, c'est qu'il commence à y avoir énormément de manifestations en Italie, en Espagne, les manifestations et en France, ça commence. Même les médecins sont en train de changer de discours. On voit de plus en plus de médecins qui sont en train de sortir des sentiers battus. Il y a une grosse polémique par rapport au fait qu'ils ont dit de tout ce qui n'est pas, comment dire, quand on a besoin de le consommer de première priorité, on n'a pas besoin de les voir ouverts. Ça fait qu'il y en a, ils peuvent ouvrir leur magasin, il y en a, ils ne peuvent pas. Il y a une histoire avec les librairies. Il n'y a plus le droit de vendre des livres, mais par contre, tout ce qui est tablettes, ordinateurs. Les hypermarchés, ils ont tout un tas de produits, ils n'ont pas que de l'alimentaire. Et pourtant, on les laisse entièrement ouverts. Ils n'ont pas que des produits de première nécessité. Donc il y a une grosse polémique à qu'il faut qu'il y ait une partie des employés qui soit là et une autre partie qui ne peuvent pas travailler, ce qui va créer énormément de problèmes et de manifestations. Et des situations parfois absurde. On est d'accord. Charles ? Lorsque quelqu'un peut se renseigner sur les différentes zones d'outre-mer, comment les confinements ou les règles de couvre-feu ont été appliquées, lorsque je me suis penché dessus, il y a quand même une chose que je vois, c'est que c'est complètement aléatoire de notre point de vue. C'est-à-dire, comment ils font, sur quelle base. On ne sait pas. Il n'y a pas de preuves. Sur l'ouverture des supermarchés, il n'y a aucune étude scientifique. Donc, nous ne sommes pas dans une constatation de logique. Nous sommes plutôt dans une constatation de restriction de liberté de manière autoritaire. Lorsque des gens en association d'avocats, si je peux me permettre avec l'autorisation de donner un lien. Bien sûr, vas-y. Oui, réaction19.fr font un travail de se pencher sur précisément les textes qui encadrent les confinements, les sorties et qu'ils arrivent à sortir quand même une pépite qui s'appelle le couvre-feu par rapport à votre lieu de résidence. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai texte, en vrai terme ? Qu'est-ce qu'un lieu de résidence ? Moi, je connais des résidences en Guadeloupe, c'est des blocs de bâtiments et donc en France, ils étaient confinés dans leur résidence, dans leur lieu de résidence. C'est combien de kilomètres ? Alors que nous, au début, c'était, oui, votre lieu de confinement, c'est votre domicile. OK. Domicile, c'est une maison ou c'est un périmètre légalement déterminé, logique, mathématique. On passe à aujourd'hui une saison de, ah, on a eu peur, il faut mettre le masque. On ne sait pas pourquoi on met le masque parce qu'il n'y a pas de data scientifique réelle qui prouve que c'est efficace ou que c'est pour le bien parce qu'il y a des gens qui ont des malaises. On n'en parle pas. Ça peut être néfaste plus que bénéfique. Ce n'est pas bien mesuré. Et nous avons des personnes qui ont des spécialités politiques et non médicales qui nous autorisent, qui, oui, qui nous autorisent à dire non, mais vous comprenez, il faut fausser le bon sens. Et le bon sens, moi, je le prends plutôt que quand un journaliste est par des chaînes télévisibles, donc plusieurs journalistes, sortent le même dialogue alors que la loi ou le décret n'est pas encore sorti, à ce moment-là, je me dis, nous sommes dans une, plutôt une illustration avant preuve et qu'après, ben, ouais, ça marche, en fait, les gens mettent le masque mais ils ne comprennent pas c'est quoi la preuve parce qu'en fait, il n'y a pas de preuve. J'avoue que les études scientifiques font défaut là en ce moment et on s'interroge. C'est-ce que le masque chirurgical, il ne protège même pas de la poussière alors d'un virus ? Non, moi, voilà, c'est écrit sur la boîte. Je ne suis pas tout à fait d'accord au niveau des études pour le masque parce que, bon, je n'ai pas vu d'études claires et nettes mais je sais que j'ai déjà vu, je ne connais pas le mot exact, mais en fait, une vidéo où on voit en fait ce que rejette le corps humain avec et sans le masque et on voit qu'il y a quand même une énorme diminution de rejet lors du port du masque. Ok. Oui, mais c'est une barbe comme tu t'offres. Sans oublier que normalement... C'est le but, c'est d'éviter en fait d'envoyer ton virus aux autres. C'est pas pour empêcher... En fait, tu gardes ton virus à toi. Du coup, le masque serait seulement qu'on est ensemble, en rassemblement. Mais c'est pour ça qu'il voulait faire en sorte qu'on porte le masque surtout dans des endroits fermés. Voilà, mais maintenant, il est devenu obligatoire. Voilà, ça avait du sens. C'est pour ça que ça avait du sens dans des endroits clos où on est nombreux, effectivement. Là, ça a du sens. Il est obligatoire sur la voie publique, c'est tout. Et dans quel climat ? C'est tout. Je dirais juste comme ça. Et dans quel climat ? Pays tempéré, pays hivernal, pays tropico ? C'est ça la différence. Quand le masque, il est trempé, il faut le changer. On le change. Non, sincèrement, on sait comment ça se passe. Mais il n'y a pas beaucoup de changements. Nous changeons toutes les 5 minutes. On ne pense pas qu'on change toutes les 5 minutes. Franchement, honnêtement, ce n'est pas le cas. Je pense vraiment que c'est une maladie inconnue, qui était inconnue des hommes vu que ça existait déjà longtemps dans le domaine des animaux et tout. Mais c'est parce qu'elle est inconnue que ça fait autant de bruit parce que j'ai fait des recherches personnelles et en 2018, on a eu beaucoup plus de morts que de coronavirus à cause de la grippe. Oui, exactement. Il y a eu un pic de mortalité. La grippe a été beaucoup plus mortelle certaines années que le Covid-19 en 2019-2019. Mais en même temps, on n'en parlait pas parce que c'était la grippe, en fait. Exactement. Le début de la crise, il disait ça. Il disait, dans la petite guerre, Marseille contre Paris. Et quand ici, on remonte encore plus loin, on peut se dire qu'avec l'arrivée des colons en Amérique, tous les hommes sont morts de la grippe. Et pourtant, la grippe, maintenant, ce n'est pas une maladie. Il y en a beaucoup qui sont morts aussi du typhus et pas par hasard. Mais on peut distribuer aussi le typhus là-bas. Il y a une grande vérité dans ce que Charles dit, c'est que les études statistiques, finalement, tu vois que c'est mort, contaminé. Et c'est cette courbe-là qu'on te rabâche tout le temps. On ne va pas faire des liens par rapport à est-ce qu'il était en entreprise, est-ce qu'il était à l'école, le pourcentage de personnes qui ont tel âge, etc. Enfin, peut-être dans les morts, voilà. Mais pas dans les contaminés. Il n'y a pas de statistiques bien précises, effectivement. Donc, il aurait pu faire facilement des liens par rapport à ça et sortir une étude par rapport à ça ou une conclusion. Mais ça, c'est seulement qu'on est dans les entreprises pour les voitures hautes, mais pour du Covid, là, c'était pas nécessaire. Après, il précise, parce qu'une fois, je regardais un reportage où il disait que la plupart des gens qui étaient en réanimation à cause du Covid-19 étaient déjà en situation de diabète, de surpoids. Ils ont des comorbidités. C'est quasi systématique. C'est quasi systématique. Toutes les personnes qui sont décédées ces cinq dernières semaines étaient atteintes de comorbidités. Et celles qui atterrissent en réa sont souvent atteintes de comorbidités. Vous avez entendu parler de l'essai Discovery ? Non ? Il y a un essai, justement, un essai clinique qui a été mené sur différents traitements. Il y avait huit traitements pour le Covid-19. C'était un essai qui était au niveau européen. Ah oui. Tu vas vous en voir un petit peu ? Donc, cet essai au niveau européen, bien évidemment, parmi les traitements figurels à chloroquine, ils ont arrêté l'essai clinique. Ils l'ont arrêté, ils l'ont interrompu en plein cours. Et bizarrement, effectivement, vous pourrez aller vérifier les datas, de toute façon, l'essai, justement, de la chloroquine était plus concluant que les autres traitements. Mais ils ont quand même... continuent la chloroquine pour les traitements. Mais oui, puisqu'il y a des médecins en fait qui sont en train de se rebeller pour pouvoir la prescrire qu'effectivement, l'ordre le veuille ou non. Donc, on arrive vraiment à un affrontement. Là, c'est plus Marseille-Paris. Là, ça a pris d'autres dimensions. C'est clair de mort. Les médecins contre le reste du monde. La politique contre la science. Si on observe bien, le plus souvent dans... Surtout sous BFM TV, parce que moi, j'étais en France quand la pandémie a commencé et tout. BFM TV, ils n'arrêtaient pas de dire c'est dangereux, c'est dangereux. Ne sortez pas, c'est dangereux, c'est dangereux. Et quand ils prenaient, par exemple, des médecins pour témoigner, ils coupaient en mode « Merci, monsieur. » Alors, on disait « C'est dangereux. » Non, mais l'information, elle peut être tronquée. Bon, on est dans le milieu. L'information peut être tronquée. C'est ce que je dis tout le temps. Maintenant, on a des journaux de droite, de gauche. Les idées, effectivement, sont partisanes, qu'on le veuille ou non. Et quand on veut véhiculer un message, eh bien, on ne passe pas par quatre chemins. Et moi, ce qui est en train de me choquer là présentement, je ne vais pas vous mentir, c'est l'obstination du gouvernement. Vous avez entendu les déclarations de Jean Castex, des médecins qui ont suivi qu'il faudrait recommander le port du masque à la maison. Et là, je pense qu'on atteint quand même... Oui, oui. Un extrême. Un niveau. Donc, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre sur TF1 en direct qui dit qu'il recommande effectivement le port du masque à la maison et principalement pour les enfants. Je pense que j'ai vu cette émission et il parlait justement du projet qu'on devait entamer ce soir sur les réseaux sociaux, Internet et tout. Et à cause du confinement, comment c'est devenu ? Et comment les petits commerces et même les grandes surfaces, en fait, commencent à faire faillite parce que les gens préfèrent rester sur les réseaux, faire leur cours. Tout va se passer sur Internet. Tout va se passer sur Internet. Pendant le confinement, l'Amazon, c'était les mieux placés. C'était les mieux placés. Ce dont on parle le plus en ce moment, c'est Amazon. Oui, ils ont embauché plus de 400 000 employés cette année grâce au confinement. C'est bien les seuls. Justement, ça nous montre que l'équation, en fait, d'une certaine façon, elle a s'équilibrée. Et l'État essaie maintenant de les faire taxer. Exact. Mais c'est plus compliqué. Ça fait trop tard. Concrètement. Ça fait sur la vague. C'est trop tard. Je ne sais pas si vous avez vu, mais même Burger King fait de la pub pour McDo. Ils sont en train d'essayer de se soutenir mutuellement parce que toutes les ventes sont en train de péricliter. Tout le monde est en train de chuter. Donc, vous voyez ça comment ? Petite projection. Vous êtes déjà musé à faire une petite projection pour les prochains mois ? Alors... Charles, vas-y. Pour toi, ça va me chasser comment ? On va nous sortir un Covid pass. On ne pourra plus bouger. On ne pourra plus aller du parc. On devra rester sur place. Premièrement, si je me mets à la place des gens qui sont au bénéfice de ce qui se passe, puisqu'il faut bien se placer alors qu'il y a des gens qui sont lésés, et puis il y en a d'autres qui tirent la bonne épingle du jeu selon les infos qu'ils ont et selon leur intelligence. Bref, ils ont beaucoup d'ordinateurs et d'argent. Mais en fait, ils avaient besoin de, je pense, une simulation comme ça. C'est une proposition. Je n'ai pas de preuve. Charles, excuse-moi de te couper, mais la simulation, c'était en 2019. Non. Laissez avec Bill Gates. Puisqu'ils ont fait une simulation de pandémie, de crise Covid-19. Tu rigoles déjà, mais tu sais bien. Oui, non, mais ça, c'est bien du passé. Mais je propose une autre vision, un autre point de vue. Si j'ai besoin de mesurer le consentement d'une population sans passer de, comment dire, de journaliste ou de référendum ou de sondage, je ne peux me fier que par les médias. Tiens, l'image. OK. Et qu'est-ce qui me permet de pouvoir repérer quelqu'un qui consent à mon autorité sur tous les réseaux en même temps à partir de n'importe quelle caméra ? Je me baisse sur la reconnaissance faciale. Eh bien, j'empêche la reconnaissance faciale de se faire. Donc, j'avais trois options. Soit mettre un chapeau qui descend jusque-là. C'est dur. Soit mettre un couvre-œil. Bon, OK, c'est sympa, mais bon, les gens ne voient plus. Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas le mettre. Je propose la troisième solution qu'on connaît tous. Non, mais on ne la connaît pas. Avec une caméra qui est sur les routes, je ne parle pas de la personne qui est dans un véhicule à vitre teinté. Là, on la verra à la station service si elle le consent au masque. Eh bien, sur la route, je la verrai. Je verrai le piéton à côté. Donc, pour toi, le Covid, ce sera un petit peu synonyme aussi d'utiliser les nouvelles technologies à des fins de contrôle, de... De soumission. Soumission. Pas de contrôle. Soumission directe. Parce qu'en fait, là, les gens ont peur de quoi ? D'un quelque chose qu'on ne voit pas. Et même au niveau des tests, on dit, ah, c'est aléatoire. Même au niveau des symptômes, ah, on pense que... Même après que la personne soit morte, des fois, c'est pas le même dialogue avec tous les médecins. On ne sait pas que c'est aléatoire. Je fais... Il y a une seule chose qui est constante et concrète. Je repère tout le monde qui accepte de porter un masque. Pourtant, c'était réservé qu'au carnaval. Et c'est écrit dans la loi. Et les gens acceptent d'être hors la loi puisque c'est écrit dans la loi. On n'a pas le droit de marcher masqué, en fait. Clairement. Donc, on se met en danger au niveau de la loi. C'est 135 euros pour non port du masque, mais 150 euros pour dissimulation du visage. Bon, faire 15 euros d'économie ou pas ? Ce sera ça, la grande question. Et à partir de cette proposition, je laisse qui veut entendre ce qu'il veut par rapport à ses connaissances. Moi, ça me dépasse. Je dis non, on ne va pas marcher dans cette solution. Après, le fait d'utiliser les nouvelles technologies pour contrôler, c'est quelque chose qui était déjà d'actualité. Avant, quand une mère a couché, en Amérique, je sais qu'on pourrait te proposer si tu voulais mettre une puce ou pas à ton enfant. et qu'il y a des mères qui utilisent leur téléphone pour contrôler l'enfant à distance. Contrôler l'enfant. Où il va ? Qu'est-ce qu'il achète ? Pas contrôler. Enfin, savoir où est-ce qu'il est. Le contrôler, non, c'est pas contrôler. Non, non. C'est juste savoir. Ah, qu'est-ce que tu fais là ? Non, mais elle ne contrôle pas. Pas du tout. On sait où tu es au mètre près, mais bon, ça va. Et moi, j'entendais des rumeurs comme quoi ça allait venir en France. Mais au final... Mais il parle de cette puce RFID, je crois. Ah, c'est la puce RFID, les puces sous-putanées. Ça a l'essai en Europe aussi. Je crois qu'il y a des pays qui sont déjà en train de les essayer pour le paiement. Je crois que c'est en Suède. Je regarde bien l'article. Il y avait une mère américaine. Pour elle, c'était vraiment le kiff d'avoir cette application, de voir l'enfant partout. C'est déjà accessé. Oh, mais attends, il y a l'aspect gadget. C'est ce que j'ai le gadget. On a fait la nouvelle technologie qu'on a profité. Mais clairement, je pouvais repérer la voiture de mon mari qui fait des affaires. Je peux repérer mes enfants où qu'ils soient. Non. Tu n'es pas le problème. Mais oui, c'est super. Tu n'es pas crédible. Les avancées technologiques, c'est un risque. Est-ce que tu me donnes... Enfin, je voudrais dire bonjour à quatre personnes. Bien sûr, bien sûr. C'est un qui est en Martinique qui s'était dit, ouais, je vais passer mes vacances en Martinique. Il s'appelle Stéphane Ua. Je te fais un petit bonsoir. Profite bien de tes vacances. Il est confié. En tant que bon confié. Zinno Biad qui est en ce moment en France. Julien Guérino et Noah Alwani qui est actuellement en Roumanie qui sont actuellement tous confinés. Ils sont encore confinés en Roumanie ? Ben... Ils ont bien confiné en Roumanie. D'après ce que j'ai compris, elle est en train de fuir au niveau de la campagne. Enfin bon... C'est à peu près pareil dans toute l'Europe. Donc, de mon point de vue, pour... Donc c'est quoi ? Ce serait une mauvaisation européenne ? Puisqu'il y a des pays où il n'y a rien. Taïwan. On a Taïwan, par exemple. Il ne se passe pas grand-chose. Ah, tu sais... La Norvège, c'est tranchement. Il y en a qui serait capable de te dire non, mais il ne montre pas tout alors que... De toute façon, on est dans un monde où si l'autre fait mieux, ben on dira ah, mais il ne faut pas comparer ou alors il ne donne pas tous les chiffres. Non, mais il y a aussi le fait que c'est des fonctionnements différents en fonction des pays, en fonction de la population. Exact. Même s'il y a des endroits où, bon, effectivement, ça se passe mieux ailleurs que chez nous, c'est aussi pas la même mentalité partout. Donc, c'est pas toujours comparable, quoi. La science, c'est la science. Une maladie, c'est une maladie. Moi, je suis d'accord avec le charme. Pourquoi en France, on a confiné et dans les pays autour, il n'y a eu aucun problème alors que tout le monde a la même maladie ? Non, mais regarde, en Chine, la maladie, elle est manie de la Chine et la Chine a zéro cas. Tout le monde est sain. Ah, mais eux, c'est un document. Mais ils te diront justement la Chine cache. Ah, 3 000 morts seulement, ils nous ont menti. Ah, c'est 300 000 morts. Chacun t'apprête un peu comme les heures. Mais à ce qui me paraît, quand ils ont refait les tests générales de toute la population, il y en avait un qui était contaminé, ils ont reconfiné toute la population. Ils sont extrêmement précautionnels. Après, comme Mehdi l'a dit, la mentalité est différente. C'est une dictature, pratiquement. Si on te dit tu restes confiné, tu restes confiné. Il n'y aura pas un qui va dire ah, je sors. C'est ça. Il ne restera pas très longtemps. Mais eux, ils se plaindraient justement peut-être de ce confinement qui est assez difficile et imposé. Ici, en France, on dirait qu'il y en a toujours qui ne sont pas contents. Mais en France, il y a plus de personnes qui sont en train de réclamer un confinement finalement, mais un confinement sérieux parce qu'ils ont peur justement. On leur a bien fait peur tous ces derniers mois. Donc, ils veulent un confinement pour pouvoir sortir de cette crise. Et là, demi-confinement. Regarde bien le propos de Benjamin au début d'émission. En fait, le problème, c'est que... Demi. Je pense que tout le monde voudrait quelque chose de sérieux. Et le problème, c'est que ce que le gouvernement nous propose, c'est qu'il y a trop, comment dire, d'incohérences vis-à-vis de la mesure qui est donnée ? On nous dit, nous, en tant qu'étudiants, tout est en distanciel. Or, les collégiens, les lycéens, eux, on leur dit, non, mais vous, vous continuez à aller en cours. Mais après, il y a eu un truc avec l'âge et ils ne sont pas tous... On n'est pas tous réceptifs de la même manière. Mais moi, je demandais à une des personnes de Fouilleul et on m'a dit que c'était juste par solidarité avec la Martine. Concernant notre université, effectivement, normalement, étant donné qu'à la Guadeloupe, on n'est pas censé être confiné, donc on est censé avoir quelques cours encore en présentiel. L'université a décidé que par solidarité envers la Martinique, tout le monde est en distanciel, comme ça, il n'y aura pas de demi-poids, de mesures. Maintenant, c'est devenu médical, politique et maintenant social. On recouvre tout là, on est dans tous les domaines. Par rapport justement à la thématique qu'on nous avait aborder, c'est-à-dire ce que l'épidémie a fait évoluer et aussi a cassé, on va dire, tout le long, c'est que rien qu'à l'université, bon, déjà, on a commencé à avoir de plus en plus de devoirs maintenant par ordinateur, chose qui se faisait quasiment pas, enfin, très peu, à part ceux qui étaient dans des filières bien précises en scientifique, en informatique comme ceux qui sont présents ici et le souci, c'est que le problème, de mon point de vue en tant qu'étudiant, Fouyol s'est mal préparé parce que on était arrivé à un stade où durant les trois premiers mois, il y avait des étudiants qui par défaut de ne pas avoir d'ordinateur, ils étaient obligés de faire leur examen par leur téléphone portable. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, mais à un moment, on a une salle justement dédiée à l'université où il y a des ordinateurs minaces de déposition, elle était remplie à bord par des étudiants qui voulaient passer leur examen du mieux, en fait, dans les conditions qu'ils souhaitaient le plus optimale possible et ceux qui sont arrivés en retard, par défaut, ils avaient leur téléphone et ils essayaient de pianoter pour pouvoir soit suivre le cours, soit passer leur examen du mieux qu'ils pouvaient. On sent qu'on travaille à la réussite. Pour les examens de l'année dernière, il y avait eu énormément... Garde le propos, Benjamin. Ok, garde le propos. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient tout de suite après. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Lovely, de Daryl, je n'ai pas encore mémorisé, de Charles, de Benjamin et de Mehdi et c'est Miguel. Et c'est Miguel Garin qui nous a rejoint. Bonsoir, Miguel. On ne t'a pas encore entendu justement pendant cette émission. On avait entamé un débat qui était un peu plus politique finalement que scientifique. Là, ce serait bien qu'on plonge dans le vide du sujet. à savoir si le Covid-19 a un peu accéléré la numérisation du monde comme j'ai envie de l'appeler. Qu'est-ce que tu en penses ? Je dirais oui tout simplement puisqu'on a commencé avec le télétravail donc les entreprises ont dû s'adapter à toutes les plateformes de communication. J'imagine par exemple je pense notamment à Zoom. Il y a dû avoir des formations à ce type de plateforme. Est-ce que c'est un modèle qu'on va arriver à pérenniser ? Parce qu'on a les Zoom qu'il y avait pendant le confinement. On n'en est plus là. Il n'y a plus grand monde qui fait des Zoom maintenant. Tu m'as provoqué. Non, non, non. J'ai des Zoom. Je pense qu'on ne peut plus rien me jouer. Les gens vont utiliser de nouvelles applications et puis elles sont plus optimales. Ça dépendra des besoins des utilisateurs. C'est vrai qu'avant même que cette épidémie nous frappe et tout, il y avait quelques mois de cela avant on parlait justement de valoriser le travail d'une autre manière. Est-ce qu'il n'était pas possible à travers le numérique de pouvoir faire en sorte que des personnes puissent travailler chez eux et ainsi apporter tout le même bénéfice qu'ils auraient pu faire que de venir en présentiel qu'ils fassent chez eux et tout. Et le Covid en lui-même enfin l'épidémie en lui-même a pu permettre déjà cette revalorisation du numérique. C'est-à-dire prendre conscience qu'il y a beaucoup en fait d'entreprises qui avaient ça à disposition mais n'ont jamais mis à profit. parce que c'est bien de te faire te déplacer. Non mais depuis tout à l'heure je vous écoute vous parler on pourrait il faudrait machin sauf que j'ai pris des petites notes tu vois selon une étude il y a plus de la moitié des dirigeants d'entreprises tu vois qui disent qu'ils ont eu des changements permanents dans leur façon de travailler maintenant avec le numérique et tout on n'est vraiment plus dans du peut-être maintenant c'est vrai mais il y a quand même une méfiance vis-à-vis de ça parce qu'il y a toujours cette idée de ouais mais la confiance vis-à-vis de mon employé est-ce qu'il sera vraiment optimal chez lui que dans mon entreprise là où j'ai vraiment un monsieur au lit se pose toujours malheureusement même si ça a aidé beaucoup d'entreprises à rester justement dessus on a un mélange entre la vie privée et la vie professionnelle qui est en train de s'effectuer et à mon avis je suis d'accord avec toi il peut y avoir des répercussions sur le travail mais si tu regardes bien sur le deuxième confinement en ce moment il n'y en a pas beaucoup qui ont pris l'action télétravail en plus avant le confinement il y avait un système un nouveau système dans les entreprises qui commençait à avoir le jour c'était on te donne un travail à faire on te donne un temps pour le faire tu fais ce que tu veux tu n'es pas obligé de donner à l'entreprise au moins que le travail il est rendu avant le temps et je pense que ça a mis ce système là aussi en avant et que certaines entreprises vont le garder parce que dans tous les cas si ça continue à tourner c'est que ça fonctionne je suis d'accord et tant que le travail est rendu après mais là dessus en fait ils ne veulent pas trop se faire gruger parce qu'effectivement si on te donne une tâche de 8 heures si tu es rapide tu l'as fini en 4 heures et c'est le manque à gagner voilà donc ils t'auraient donné du travail supplémentaire s'ils peuvent avoir un contrôle sur toi je pense qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent à ça aussi le manque à gagner qu'ils pourraient avoir mais ils ne regardent pas la finalité à savoir qu'une fois que la mission est remplie et bien la rentabilité de toute façon il y a beaucoup de perdants dans tout ça parlons peut-être des personnes âgées comme par exemple ma grande mère qui quand arrive au confinement et là vu que tout se faisait par internet il fallait même commander des fruits et légumes par internet c'est vrai du coup elle était perdue parce qu'elle ne s'est même pas elle ne s'est pas dit on va acheter une tablette on va acheter un téléphone non même pas c'est en mode je ne sais pas je suis là l'office s'il te plaît commande un panier d'inéames et de bananes s'il te plaît internet c'est quoi ? on en rigole mais pour eux ce n'est pas évident c'est comme ça que je trouve que le confinement a surtout mis en valeur le fait qu'on a un gros retard au niveau de technologie surtout en Guadeloupe parce que pour moi le fait de passer en distanciel à Fouillot il n'y aurait pas dû avoir de problème en 2020 et là ils sont dans l'optique de vraiment mettre en place à fond le distanciel mais il y a des problèmes partout il n'y a aucune il n'y a aucune disposition où il n'y a pas de problème en fait et ce n'est pas normal puisque bienvenue en France non mais c'est autant en Guadeloupe parce que bon la fibre il faut toujours voir le côté positif dans le négatif quand on peut quand on peut mais par exemple j'ai un ami qui a monté une boîte qui s'appelle je peux dire bien sûr qui s'appelle le secret de la réussite au gosier il s'est dit après le confinement tu peux même nommer ton nom alors il s'est dit après le confinement je vais former des enfants et tout et on va rajouter formation ou nouvelle technologie pour les seniors et ça marche très bien parce qu'on voit beaucoup de personnes âgées ne savent pas utiliser un ordinateur et même dans ma commune ils ont mis la maison de jeunesse ils ont mis entre parenthèses j'habite à Petit-Baud ils ont mis entre parenthèses cours pour les seniors on peut vous apprendre à étudier un ordinateur mais je ne sais pas pourquoi les gens n'osent pas et du coup ça continue à demander aux enfants tu peux venir faire ça oui mais est-ce que les cours sont payants forcément ce sont des cours ben voilà donc à partir de ce moment là tu ne peux pas te dire que les gens sont sont réticents sans aucune raison les gens ont une bonne raison déjà le premier investissement déjà ce serait d'acheter un appareil qui peut se connecter à internet mais déjà il faut avoir internet non mais arrête les personnes s'agir ils aiment la télé il y a internet même s'ils le savent il y a internet oui mais ils ont besoin d'éternet quand tu vois toutes les démarches administratives que tu as à faire par le numérique peu importe ils ont besoin d'éternet le nombre de personnes qui font la tête sur un ETF mais je pense qu'en fait la numérisation a commencé déjà même avant le confinement en fait mais est-ce que ça a commencé avant oui ça s'est accéléré vraiment le confinement a juste accéléré à ça alors ce qui manque peut-être ce soit des formations des boîtes qui formeraient les verset des verset vous aimez vivre en fait excusez-moi vous êtes très optimiste c'est beau parce qu'il y a une réalité si dans le numérique il y a une fracture qui se fait ceux qui n'ont pas de numérique disparaissent c'est-à-dire que nous nos sources d'informations elles se passent sur Facebook sur les réseaux sociaux Twitter Instagram kibit j'ai une tête de référence je suis même sur le Discord Whatsapp et compagnie les gars franchement je suis en dizaines d'heures par jour je me tiens à jour quotidiennement par contre quelqu'un qui a un abonnement 3G qui passe en 2G sur un téléphone qu'il a acheté 150 euros qu'il attend sa page Facebook qu'elle charge pendant 2 minutes parce qu'il est en 1G finalement voire que la batterie son téléphone se vide parce que c'est pas simplement j'ai du débit c'est est-ce que j'ai suffisamment d'énergie pour accéder à l'information cette personne va passer 5 minutes à accéder à l'info alors qu'une autre personne en fibre avec un appareil à 1000 1500 euros qui renouvelle tous les 2-3 ans parce que il faut suivre la tendance de la complexification des éléments dans l'affichage des pages c'est très c'est une machine à business qu'ils ont créé on doit suivre on n'a pas le choix on a complet avec iPhone entre 5 minutes et 10 secondes la fracture elle est faite j'ai 4 minutes 50 de vie j'ai fait quoi avec la personne qui a de l'argent et qui est dans les bonnes zones de distribution elle dit je suis au courant et finalement c'est l'ego qui parle ouais j'ai fait un effort je mérite donc la personne qui me dit je suis pas au courant c'est que elle veut pas elle veut pas c'est un processus social qui se met en place de séparation entre un groupe qui est pas au courant spécialisé des mathématiques de l'électrique électronique économique et politique parce que quand je vais sur une page Facebook j'ai ces 5 trucs au moins qui sont mêlés sur un affichage j'ai de la pub j'ai de trucs et en plus il faut que j'entraîne mon cerveau et essayer de faire le filtre pour y voir clair il faut que je fasse attention pour ne pas cliquer alors c'est ça c'est un gros problème pour les pour les seniors tu rajoutes le 6ème le physique la motricité du corps pour s'adapter à l'écran t'actives déjà prise en main légendaire toujours oui comme ça toujours oui oui toujours en prise en main légendaire donc ils sont pas prêts maman si tu regardes c'est pour toi bon j'essaie de passer 30 secondes encore pour essayer d'aller vers une synthèse donc il y a plein de gens ils sont absents les seuls qui encore témoignent il y en a très peu qui disent ouais mais considérons les autres ou passons du temps à observer les autres pour savoir à quoi ils ont accès à quel moment là je parle de 0,002% des utilisateurs d'internet en mode fibre qui regardent qui regardent les autres en se disant ils ont pas du 1G sur leur téléphone qui vaut 100 euros comment je peux les socialement les les reconnecter à cette génération qui accélère qui est mesurée par les interfaces politiques et économiques via la la bourse et les différents sondages qui passent par leur petite famille et finalement quelle est cette partie là qu'est-ce qu'elle va devenir celle qui est en dehors de ça et je fais une petite illustration par rapport à un livre qui a été fait nous sommes en train de constituer des bulles de vie des petits organismes bulles dans lesquels il y a des traits performants une déclinaison qui va jusqu'à le non connecté et récemment sur des réseaux sociaux j'ai entendu que quelqu'un qui ne porte pas de masque et qui dit qu'il y a des questions scientifiques à se poser c'était à peu près il y a un mois un mois et demi je voyais ça sur des résultats whatsapp les gens qui disaient oui ce sont des psychopathes ou maintenant des islamo-gauchistes c'est l'écriture à la mode là depuis une semaine donc dans quelle bulle on les met ces gens là dans les ans dans les hypras connectés ceux qui sont au courant de ces mots de ces accusations donc ils peuvent réagir en disant ouais non 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 et les autres dans la bulle qui n'est pas du tout au courant de cette peut-être légifération parce qu'en fait il y a des gens qui légifèrent oui je te dis que lui il est fou t'as vérifié l'info non j'ai pas besoin exactement ok combien t'as de sources ah j'en ai eu deux non mais aujourd'hui il en faut huit pour accuser quelqu'un 6 minimum parce que ça devient compliqué voilà j'ai dépassé 30 secondes excusez-moi non mais merci en tout cas pour l'analyse pour le propos je pense alors imaginez pour les étudiants qui sont dans ce cas de figure exactement et même j'ai dit étudiants mais même les enseignants même les enseignants qui essaient du fait de faire du mieux qu'ils peuvent et qui malheureusement sont dans des zones où la connexion ne passe pas super bien ben voilà ils sont là oui alors je disais allo vous m'entendez ah ça coupe on perd du temps on perd du temps on perd du temps et au final il peut même pas faire son coup il n'y a même pas que la connexion le matériel aussi comme tu as parlé il y a pas mal de problèmes je trouve qu'il y a quand même aujourd'hui plus de problèmes matériels que de connexion pas de compatibilité avec tu habites dans une zone où il y a internet j'ai eu la fibre il y a trois jours tellement t'es content tu fais la fibre pour la fibre ça fait du bien moi je vous raconte la petite histoire chez moi avant il y avait la DSL c'est ce qui a dit c'est ce qui était moi je suis pas de chez moi il n'y a jamais eu la DSL il y avait Wanadu à l'époque t'es un bout de ligne bienvenue au club je crois que on a eu 56k dans l'ancien épisode que vous avez fait la dernière fois j'ai vu qu'il y avait de l'internet sur le pôle nord et au poste sud je pense que je n'habite même pas sur Terre enfin ouais donc je disais il y avait la DSL j'avais Wanadu donc voilà il y avait la possibilité au moins d'avoir une connexion internet là maintenant j'ai plus aucune possibilité puisque la DSL n'existe plus maintenant c'est la fibre voilà et comme la fibre n'arrive pas chez toi et comme voilà comme la fibre n'arrive pas chez moi Wanadu pas d'internet j'ai dû me débrouiller j'ai essayé l'internet par satellite trop cher et pas assez efficace c'est pas efficace là maintenant je suis passé à la 4G box qui c'est pas mal mais ça consomme voilà c'est ça et en plus ça que ça propose c'est pas c'est pas un bon débit t'as 100 gigas c'est ça ? ouais 100 gigas ça finit vite avec des films ah mais 100 gigas avec des films c'est bon avec les clips c'est ce que je fais en fait ça c'est la solution je crois que ça fait depuis 2009-2010 que je fais ça je serre je m'envoie mais c'est un 4G plus je fais le partage de connexion j'arrive à connexion au moins 3 appareils c'est le même principe la 4G box je sais que c'est le même principe mais en fait t'as plus de stabilité pour moi avec un abonnement téléphonique surtout si ben la box en fait elle stabilise ton abonnement en fait t'es dans une zone qui est pas très couvert justement par ta 4G ben ça va décuper ton signal et effectivement t'auras une meilleure connexion c'est tout ce que ça te permet de faire parce que l'appareil est fou plus sur ça c'est pas c'est juste ça ça dépend par exemple je sais pas si on peut dire des marques ici oui par exemple si je dis c'est toi un abonnement Wizi 10 euros 50 gigas ouais je suis d'accord voilà il n'y a pas photo avec la 4G box c'est pas ici si c'est ici oui oui 50 gigas tu vois tu vois il n'est pas connecté voilà la fracture nous mais non c'est la faute du confinement il n'a pas suivi il n'a pas d'internet tu parlais de box 4G je fais un calcul rapide 15 méga octets se consommer à la minute un faible débit vidéo je parle de visio visio court visio conférence en une minute quelqu'un consomme 15 méga octets en une heure elle consomme 900 méga on est à 100 100 méga près à 1 giga si un abonnement propose 100 gigas j'ai droit à 100 heures à 8 heures voire à 10 heures par jour 8 heures par jour de télétravail ou à 10 heures par jour est-ce que vraiment j'arrive à finir le mois tu vas dire 10 jours mais vu que le Covid vu que le Covid est en train d'accélérer justement l'avancée du numérique est-ce qu'à terme on n'arrivera pas justement enfin est-ce qu'à terme les opérateurs téléphoniques ne devront pas arrêter cette règle de chiffrer justement la data parce qu'ils ont toujours fait ça même quand ça ne vaut plus rien mais ils devraient moi personnellement j'en ai pas de 2 gigas chez SFR et pendant le confinement j'étais toujours en 4G avec un dépassement de 80 gigas sachant qu'à un moment le gouvernement leur a demandé non mais arrêté de faire justement ce chiffrement par heure laisser les gens pouvoir consommer et ça a très bien marché même si ils ont dû absolument se réadapter pour mettre à jour leur matériel pour qu'ils puissent supporter le grand nombre d'utilisateurs sur leur plateforme mais c'est possible bien sûr que c'est possible c'est juste une question de volonté de ne pas garder le porte-monnaie voilà le porte-monnaie c'est ça et le problème c'est qu'on est dans un monde où l'argent prévaut même au-delà de la vie d'autrui donc voilà faut pas rigoler c'est la vérité je trouve que les appareils qu'on dispose ne sont pas faits pour rester connectés toute la journée par exemple pendant le confinement mon téléphone il a chauffé de ouf il était tout le temps chaud tout le temps et quand le confinement s'arrêtait avant non plus il était jamais chaud jusqu'à maintenant j'ai jamais eu mais si tu l'utilisais toute la journée si j'ai jamais eu alerte batterie trop chaude non parce que justement les appareils qu'on a ne sont pas faits pour rester connectés tout le temps et même on les utilise pas pendant le branchement on attend ça charge c'est ma connexion à plein temps clairement on devrait pas parce qu'ils peuvent clairement ça va se faire il y a aussi une chose c'est qu'il y a des logiciels qui sont optimisés pour la qualité et certains plus rares sont optimisés pour la baisse consommation oui aussi mais est-ce que l'un va pas au détriment de l'autre non pas spécialement parce que j'ai pas besoin d'une qualité 4K pour regarder un cours de visioconférence moi je suis quelqu'un qui fait pas pour des s'agricains est-ce qu'on a vraiment besoin de voir la tête du prof en plus voilà parce que toi toi non oui parce qu'il a un tableau derrière lui où il présente des choses au tableau peut-être pour certains profs qui peuvent avoir un tableau chez eux dans leur petit salon ou dans leur petite pièce spécialement énergée pour les cours en vidéo qui était pas prévu en tout cas il y a beaucoup d'interrogations justement autour de ces avancées et de ce Covid qui va pas nous lâcher de si tôt je vous propose qu'on continue l'émission sur la même thématique et on pourra finir échanger et avoir une autre thématique Daryl la semaine prochaine puisqu'on a déjà plus de temps en fait ça passe extrêmement vite merci à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir on est content d'avoir eu les nouveaux arrivants vous pouvez passer quand vous voulez il n'y a pas de problème Charles tu reviendras aussi il n'y a pas de soucis chers téléspectateurs on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie la tranche info revient demain à 18h30 passez une bonne soirée et demain on parlera de quoi dans le focus on parlera de l'élection américaine et on verra effectivement si Joe Biden arrive à virer Donald Trump il n'y a pas de soucis Sous-titrage ST' 501